Bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo et on se retrouve aujourd'hui pour un petit tutoriel, enfin petit tutoriel, un gros tutoriel sur Eurotruck Simulator 2 donc voilà aujourd'hui, comme vous pouvez le voir à l'écran, je vais vous montrer comment créer un ensemble avec donc une remorque et un camion, donc voilà pour que les deux, comme vous le voyez à l'écran par exemple moi j'ai fait l'entreprise DPD, donc voilà ensemble, on va faire ensemble ce petit ensemble là pour vous montrer un peu comment ça fonctionne, vous pouvez le faire avec d'autres remorques dont celle que j'ai déjà modifiée et qui est actuellement sur ma chaîne YouTube donc je vous mets ça là-haut, quelque part là-haut, d'accord, ça va apparaître une petite fiche c'est le tutoriel pour modifier la remorque prone, donc vous pouvez aussi faire un ensemble avec, d'accord il vous suffira par exemple de modifier le skin du Scania, donc Streamline RGL que je vais vous montrer dans cette vidéo d'accord, et bah voilà, n'hésitez pas tout de suite à mettre un gros pouce bleu les amis à vous abonner et à activer la petite clochette si ce n'est pas déjà fait et on y va, c'est parti pour le tuto, juste après l'intro, let's go, BOOM donc nous revoici sur le bureau, donc ce qu'il va falloir faire comme d'habitude les amis c'est aller dans la description il va y avoir donc les liens qui sont actuellement sur le bureau et que vous pouvez voir, donc il va y avoir le camion en soi si vous ne l'avez pas, donc le Scania RGL, le workshop de Steam, donc je vous mets le lien, sinon vous pouvez le trouver sous ce nom là, d'accord, vous tapez juste Scania RGL dans la recherche du workshop, et donc vous allez trouver vers la page 6 ou 7, d'accord, donc le camion est rouge, je ne peux pas vous tromper, vous allez voir, faites attention, il y a énormément de templates sur le workshop, donc faites attention, ne pas vous tromper, j'ai fermé la page malheureusement, je ne peux pas vous montrer, mais c'est donc page 6 normalement, je ne me trompe pas, mais sinon vous avez le petit lien qui se trouve ici, où vous pouvez le télécharger, ensuite il va falloir télécharger donc le template, d'accord, de ce fameux camion, d'accord, qu'on puisse donc faire notre skin, d'accord, donc il va se trouver à cette adresse là, d'accord, donc je vous invite à télécharger, et donc pareil pour la remorque, donc Kogel Coolmax en version 3.0, d'accord, donc c'est la remorque qu'on va modifier, donc il va falloir donc la télécharger, donc on va, vous allez aller la télécharger, et donc là vous pouvez le voir dans la description, il y a un petit plus, donc vous allez donc voir la lightbox que j'ai actuellement sur le camion, donc je vous mets un petit plus, donc il s'agit en gros de cette lightbox qui est plutôt pas mal et gigantesque, je vous l'ai dit au passage, donc vous pouvez la télécharger, d'accord, donc c'est un petit, voilà, sur le tube, j'avais envie de faire un petit cadeau, voilà, un petit cadeau, je l'ai trouvé il n'y a pas longtemps, donc voilà, télécharger, donc ces trois choses là, d'accord, une fois ceci fait, on a pris du point, d'accord, donc vous allez avoir besoin de Photofiltre 7, de ETS2 Studio, donc je mettrai tous les liens en description évidemment, et donc DXT BMP, d'accord, donc DXT BMP, ce qui va nous servir à modifier les fichiers de la remorque, d'accord, donc ici vous avez donc deux logos qu'on va utiliser, d'accord, c'est les logos que moi je vais utiliser pour mettre sur la remorque, d'accord, donc c'est les petits logos qu'on va s'amuser à modifier, d'accord, donc le tuto risque de prendre un petit peu de temps, donc j'espère, voilà, prenez le temps les amis, donc là dedans il n'y a rien qui nous intéresse, c'est les liens du tuto, d'accord, et donc là il s'agit des mods que vous avez dû télécharger, d'accord, donc là ça vous ne l'avez pas encore, d'accord, et donc là vous avez donc ces deux choses là, d'accord, donc le camion, quand vous allez aller chercher sur votre chaîne, vous allez vous abonner, d'accord, et il faudra juste aller dans le jeu et il sera directement dans le jeu, d'accord, donc là ce n'est pas un problème, donc normalement quand vous allez ouvrir ETS2 Studio, d'accord, comme d'habitude, on va l'ouvrir, bien à l'intérieur, d'accord, donc ici si vous descendez vous devez avoir donc RJL ici, d'accord, et donc vous avez le Scania T, le Scania R, donc celui qu'on va modifier, et donc le R500, C500 et C600, d'accord, de chez CISB, d'accord, donc je ne sais pas si j'ai bien prononcé, mais bon, ce n'est pas grave, donc nous ce qui va nous intéresser c'est celui-ci, d'accord, donc le Scania Streamline, vous voyez que normalement quand vous téléchargez ETS2 Studio, il est directement dedans, d'accord, donc là ce qu'il va falloir faire, donc on va s'occuper d'abord de faire le Scania, d'accord, donc le camion, d'accord, donc là on va, donc vous devez avoir ce zip là, qui est allé dans vos téléchargements, vous allez l'ouvrir, d'accord, et dedans, vous allez avoir donc un tas de templates, et il y en a beaucoup, donc ça c'est les, comment dire ça, la carrosserie, tout ça qu'on peut rajouter, d'accord, et ici vous avez donc le template du top line, du normal, du high line, d'accord, et donc là après, donc tout ça c'est les custos, ok, donc là, vous allez créer un nouveau dossier sur votre bureau, d'accord, une fois ce dossier créé, vous allez donc transférer tous les templates qu'il y a dans le fichier zip, dans ce dossier, en gros, d'accord, pour que vous puissiez ensuite les modifier, et donc là, moi, ce que j'ai fait, c'est que par exemple, j'ai regardé ce que j'avais besoin, d'accord, par exemple là, vous pouvez voir que ça, il s'agit d'un cover plate, en gros, pour rajouter directement sur le template, donc normalement mon template, donc là, il est là, d'accord, et donc vous pouvez voir qu'il y a pas mal de trucs que moi j'ai rajouté, donc vous pouvez le faire aussi, d'accord, donc comme cette partie-là, normalement vous ne l'avez pas, ça vous ne l'avez pas, ça vous ne l'avez pas sur le template de base, d'accord, moi je les ai rajoutés en fait, donc il va falloir s'amuser à faire ça, les gars, donc pour s'amuser à faire ça, d'accord, pour infiltrer, bah les, le custom que vous souhaitez intégrer directement ici, donc sur ce template, vous allez glisser sur photofiltre 7, d'accord, une fois glissé sur photofiltre 7, euh, pas photo, c'est à bugger, euh, on respire, t'es toi, 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 j'ai un chat à la maison maintenant, donc euh, oui voilà, maintenant j'ai une amie, et donc, euh, ça deux chats, forcément ça queen un peu derrière, donc, c'est pas, c'est normal, bon on va recommencer du coup, euh, photofiltre 7 m'a fait chier, parce qu'il était déjà ouvert malheureusement, euh, du coup, donc là vous allez ouvrir votre template, ok, donc moi il galère, je sais pas pourquoi, d'un coup, donc en fait voilà je viens de trouver pourquoi basse à bug un petit peu donc là vous pouvez voir qu'en bas il est en train de m'ouvrir tous les temps plates ici pour voir qu'il y en a il y en a beaucoup beaucoup dans le dossier donc quand vous allez l'ouvrir forcément ça va va mettre du temps ça va mettre un peu de temps alors faut lui laisser le temps en gros parce que bah moulax d'accord parce que vous voyez faut que tu peux voir que photos qu'on peut être suite à l'intégration de tout pas d'accord une fois que c'est passé normalement faut que recettes ne bouge plus d'accord c'est le vraiment le chargement du dossier en soi qui est long donc pour aller chercher le dossier vous allez cliquer en bas ici là les trois petits dossiers et donc vous allez aller dans votre bureau et vous allez aller chercher le dossier de templates et ok une fois que vous avez fait ça vous lui laissez le temps d'accord que tout se met bien donc en dernier il devrait y avoir les quatre cinq templates des camions d'accord donc n'hésitez pas à prendre le temps laisser le faire parce que sinon ça va buguer d'accord tellement il y en a beaucoup d'accord et donc là il va falloir regarder vous dans votre dossier d'accord qu'est-ce que bah en gros qu'est ce que vous avez besoin d'accord en en petit temps prendre le nom ici donc moi je vais en prendre un au hasard vous allez voir qu'il va s'intégrer je vais prendre le spoiler avec normalement vous voyez qu'ici tu as intégré un spoiler donc en calque est vraiment très peu visible d'accord mais si vous faites attention il rajoute un petit morceau d'accord voyez que ça c'est pour une petite cabine à la base mais c'est comme ça qu'on intègre d'accord donc c'est vraiment faut vraiment faire attention à ce que vous vous avez besoin pour plus tom que vous souhaitez mettre sur votre camion par moi j'ai mis ici le le on va dire ça le pare chocs du v8 d'accord dans fin du de la version je sais laquelle donc c'est la v8 d'accord avec le petit rajoute en fait au fur et à mesure d'une fois que vous avez mis ce que vous souhaitez d'accord vous vous donnez vous donnez tous vos calques jusqu'à avoir le fond comme ça avec tout comme intégré et vous enregistrez d'accord une fois que vous avez enregistré quand vous allez aller dans votre et moi je vais faire non bien évidemment quand vous allez aller dans votre dossier d'accord ici le template si vous voyez bien là il y en a très peu voyez à très peu très peu de peu à peu de custom alors que là il y en a beaucoup plus il y en a vraiment beaucoup plus parce que j'en ai rajouté j'ai rajouté ça et rajouter ça j'ai rajouté les petites ailettes à l'arrière j'ai rajouté ça là en bas ici là pour le comment dire pour cacher un peu tout ça pour que ce soit pas aussi quand moi je veux pas pas il ya plein de petits détails qu'on peut rajouter comme là ici comme vous pouvez voir je vais voir ici à le petit carré au niveau de l'avant par choc avant on peut le peindre maintenant car je l'ai rajouté d'accord ça faut faire attention dans le dossier parce que vous prenez d'accord faites bien attention à ça et quand c'est important une fois que vous l'avez modifié surtout ne le prenez pas faites toujours un copier coller en gros quand vous faites un copier coller sur votre bureau ne prenez jamais l'original sinon vous allez peindre l'original et vous allez devoir tout recommencer d'accord donc faites pas faites pas la boulette et qu'en fait toujours un copier coller et garder la base sur le côté d'accord on modifie le temps plaît franchement rien de plus con vous glisser sur photo filtre et là il suffit de vous amuser d'accord et et toi oui oui donc là moi j'ai mes petits mes petits logo d'accord donc on va les glisser donc là vous pouvez voir que moi il est pas en fond transparent il ya des petits carré je vais le grand grand fond transparent voilà et après bah il suffit de poser ça là où vous voulez d'accord on va faire ça un peu rapido ce pour pas perdre trop de temps sur le pour le custom sinon je ferai un petit accéléré du film d'accord va prendre un petit moment bien sûr quand vous allez créer d'accord là moi c'est juste pour vous montrer donc ça va pas être parfait mais vous quand vous le faites faites le bien d'accord parce que vous allez devoir recommencer et je peux faire que c'est pas un cas non parce qu'il faut recommencer de a à z on va recommencer un vous plantez j'avais donc fermé photo filtre tête et vous devez tout comment c'est que la z quand vous êtes complètement pénalisé et vous devez tout refaire à zéro donc là moi je vois là je pose les petits trucs que je pose normalement d'accord moi j'aimerais par exemple que le le dpd soit ici en bas donc là devant gris est trouvé en gris et donc là il suffit de rendre à la bonne taille on remettait quoi compliqué avec les chats du coup donc là moi je pose ça là d'accord je voilà je veux eux mêmes de l'autre côté donc je prends et je le glis n'hésitez pas à zoomer des fois on va vraiment vous voulez poser le truc pour pas que ça déborde ou qu'il y ait une couille d'accord donc là ici on peut s'amuser d'accord ça c'est à l'avant du camion donc là par exemple on va écrire your delivery expert c'est ce qui est écrit sur leur camion rien du coup hop et là je le mets en petit par exemple et je veux que voilà donc après le cul le custom vous mettez la marque que vous voulez le vous et le skin que vous voulez franchement après on fait ce que vous d'accord moi je vous montre ça d'accord c'est un exemple ok moi c'est vraiment qu'un exemple en fait vraiment ce que vous voulez donc là le custom ça c'est sur les côtés d'accord ce qui protège les côtés du camion et donc là ça c'est pour un simple et sur ça c'est pour un double et ça c'est en dessous pour un trip et les cieux d'accord donc triple et cieux double et cieux un des cieux à l'arrière il était mettre un double et cieux et celui-ci et mettre un simple et cieux c'est ce qu'on fait pas parce que donc là on va mettre ça là on fait augmenter un peu la taille à l'habitude de la cuisine n'avait pas vu à le petit une boxing je voulais aussi en haut là haut petite fille pas sourire n'est pas y aller garder un petit tutu de boxe et c'est ce qu'il faut un du coup donc là après vous pouvez vraiment mettre partout ici aussi d'accord donc moi là j'ai placé par exemple mes petits des petits logo d'accord donc là par exemple je les veux aussi sur le pare-chocs avant en bas du pare-chocs avant vous voulez en bas du pare-chocs avant c'est ça vous souhaitez n'hésitez pas à zoomer pour voir si ça rentre à vous vous retrouviez parce que ça déborde et que ce soit pas cadré c'est pas cadré ce serait dommage vous voyez un plus en duplique plus ça rajoute des calques vraiment être prenez votre temps en gros je vais vous dire prenez votre temps pour créer vos skis parce que c'est là où à la fin on voit la qualité donc là moi par exemple vous avez fini de poser vos petits logo vos petits machins donc là ce que vous faites vous cliquez sur le fond d'accord et toujours sur le fond avant de peindre là moi je le mets en blanc donc là je me mets en 400 avec le petit cadre cadre avec le petit carré avec le pouce pardon je vais y arriver donc là par exemple je peux pas glisser comme ça sinon ça va bugger comme tout à l'heure donc là il faut y aller à coup par à coup et faites attention de bien tout peindre d'accord n'êtes pas faites pas les comptes et un morceau comme ça par exemple et que vous le laissez tel quel vous allez vous retrouver avec un morceau non pas dans le dans le jeu d'accord qui ne va pas être bas qui ne va pas être donc fait bien attention de tout peindre bien sûr vous voyez que ça peint pas les locaux que je viens de poser budget et sur le fond de base en ont cliqué sur le fond a fait bien attention donc pour vérifier n'hésitez pas à faire des petits comme ça un peu à droite à gauche pour voir si là vous voyez j'ai oublié un petit morceau hop oui faut vraiment pas oublier de petits morceaux là aussi ok donc là ça m'a l'air bien donc là vous allez fusionner tous vos calques avec le avec la base avec le fond d'accord vous prenez les uns après les autres d'habitude si vous regardez souvent mes tutos vous devez avoir l'habitude un petit peu de comment ça se passe d'accord donc là hop ou fusionner tout simple il voilà donc là mon fond est ok vous enregistrer d'accord hop ok donc là pourquoi je vous dis tout à l'heure de pas prendre la base parce que si vous regardez maintenant la base elle est morte d'accord là le template c'est mort c'est à dire j'ai peint dessus plus de réutiliser en gros il est utilisable qu'une seule fois d'accord donc voilà c'est pour ça laissez le dans le dossier faites bien à copier coller pour pas prendre celui ci pour pas nous pour pas vous retrouver à devoir tout re-télécharger et remettre tous les trucs dessus après tous les tous les en gros tous les les parties de carrosserie que vous avez rajouté après son temps place de base voilà ça va vous obligé à tout recommencer donc fait pas les cons et un petit petit point d'interrogation pour pas vous planter donc là du coup vous prenez donc là vous avez fini donc votre template d'accord il va vous falloir créer une petite image comme sur le tuto précédent d'accord donc une petite workshop icône ce qu'on appelle ça donc là pour la créer vous allez dans photo filtre 7 vous faites la petite page blanche et ici vous notez en largeur 200 soit je sais plus j'ai un truc 64 je veux 256 par 64 je viens de me revenir là vous mettez ici en largeur 256 et en dessous par 64 d'accord fait ok là une petite iphone vous la modifiez comme vous voulez vous mettez votre nom que ce que vous voulez d'accord par exemple dhl si c'est une remorque dhl que vous voulez faire alors moi je vais faire une remorque dpd donc je vais vous montrer là on va la laisser en blanc vu que la remorque est blanche et là on va juste marquer dpd comme ça pour la marque hop pour la marque on va augmenter un peu voilà c'est très bien ici le calque on le fusionne avec le fond comme d'habitude et on l'enregistre dans le bureau alors là je vais mettre en pnj pour d'accord hop à bout 1 après le 1 sur setup non pas trop ma souris la fusilité elle me perturbe un peu j'ai pas l'habitude dpd on va marquer le logo ok on sait que c'est le pour le workshop iphone c'est bien sur le bureau enregistrer un autre petit workshop icône est ici là celle-ci moi je fais de base mais bon on va créer on va le faire avec cette vous allez avoir besoin pour créer donc le template en gros pour créer votre skin scanner rgl vous allez avoir besoin du template donc là vous faites attention moi j'ai pris le long line vous voulez le top line vous prenez le top line dans le dossier bien évidemment d'accord là vous avez top line et là vous avez le high line donc le top plate normal et là du top line ok prenez bien celui que vous souhaitez d'accord et prenez pas le long line alors vous voulez le top line vous voyez ça va ça va un peu merder dans le dans le skin d'accord donc faites bien attention à ça et donc la workshop icône logo comme d'habitude comme sur le tuto précédent ont modifié le scania donc ça on va en avoir besoin d'accord donc ensuite il va vous falloir rentrer dans ets de studio pour créer donc enfin le mode bas le mode du tout donc là vous allez cliquer sur le scania air et streamline et après vous allez aller sur skin property et là vous mettez ce que vous voulez d'accord donc là moi je vais mettre dpd livraison ok là je vais mettre dpd ok ici donc là vous mettez en blanc d'accord la couleur en gros elle change pas parce que comme vous cliquez sur airbrush ça va prendre automatiquement la couleur de votre fond blanc en moi d'accord donc vous la couleur est différente ça va être différent d'accord donc ça ça change rien ok vous mettez dans le blanc et vous faites airbrush ou vous laissez dans le noir vous faites airbrush du moment que faites airbrush ça va utiliser la couleur du fond d'accord donc là vous n'avez plus à toucher ici donc là il nous manque le truc skin et le workshop icône comme sur le tuto précédent donc là vous allez aller sur trek skin en haut une fois que vous êtes sur trek skin allez sur bronze et là vous allez aller sur votre bureau chercher donc le template que vous avez modifié d'accord donc vous allez voir que vous il va apparaître ici la skin mask vous ne pouvez pas toucher workshop icône c'est l'icône qu'on vient de créer la petite icône qu'on vient de créer donc elle est ici d'accord c'est là qu'on va en avoir besoin et vous la rentrer ici vous voyez que tout est dans le vert donc que votre mode est prêt vous faites export mode en haut et vous allez aller le maître donc dans votre dossier mode ce qu'ils sont documents euro truck mode et là donc moi déjà créé vous voyez des skins d'accord que je m'amuse à créer des skins pour moi d'accord donc là je vais mettre rg essai skin rgl03 comme ça je sais que c'est celui ci d'accord et vous enregistrer en bas où il doit vous marquer donc truck skin mods exported sexe sexe succès foulie ok je vais y arriver donc là avec le petit icône vert donc c'est que c'est parfait ok donc le camion normalement c'est réglé donc on va aller checker d'accord dans le jeu directement vous avez déjà mis dans le dossier mode donc il est déjà actif dans le jeu donc là moi j'ai lancé mon c'est l'âble donc est pareil d'accord donc du coup on va foutre la capture de jeu en route et c'est parti donc voilà les gars on se retrouve dans le jeu donc là vous allez donc dans mode et là vous allez voir votre truc votre skin qui apparaît ici d'accord un peu caché par ma caméra je vais cliquer dessus comme ça ça va l'activer vous pouvez voir ici donc essai skin rgl03 dpd entreprise qu'on vient de créer d'accord donc là actuellement tout ça vous ne l'avez pas on verra ça après donc bien sûr vous devez activer le mode du rjl d'accord c'est celui ci qui va apparaître sur le workshop d'accord donc je vous mets un peu à quoi ça va ressembler donc c'est celui ci que vous pouvez télécharger sur le workshop où je vous ai mis le lien en description donc normalement le tout premier lien si je ne me trompe pas d'accord donc c'est celui ci qu'il faut prendre l'image est identique dans le workshop de steam ok donc vous l'activez aussi vous pouvez voir que moi il est actif le skin est actif donc on y va let's go ah j'ai cliqué sur le mauvais profil on se retrouve tout de suite je fais un petit cut et few moments later donc voilà enfin dans le jeu d'accord donc excusez moi voilà une petite galère j'ai cliqué sur le mauvais truc j'ai de faire un cut désolé les gars donc là du coup on est dans le jeu d'accord donc ça c'est donc l'ancien que j'avais c'est pas celui qu'on a modifié d'accord puisque c'est deux fois d'accord donc là il va falloir aller donc en vendeur de camions pour vous c'est des pâles camions sur scania vous allez aller donc acheter en ligne si vous n'avez pas vous allez visiter et donc moi je peux acheter en ligne donc là vous avez le rjl d'accord donc là vous le modifier d'accord donc n'oubliez pas si vous prenez le highline top line d'un imprenez le bon voilà skin dans le truc d'accord on pouvait voir c'est pas la même taille donc moi j'ai pris pour le long line d'accord donc là vous modiferez vous modifiez le camion d'accord pour un peu voir ce que vous avez fait c'est que j'ai mis un truc on va mettre l'original pain un petit test on va déjà mettre aller mettre le skin donc vous pouvez voir que le workshop vous connaissez d'accord donc là vous pouvez voir que le workshop vous connaissez quand on clique votre skin est bien créé donc là lui c'est libre vous pouvez enlever le scania pourquoi d'accord voyez que je l'ai mal placé il est trop bas faites attention vraiment à comment vous placez vos vos engins vos trucs sur les en gros vos logos sur le skin d'accord c'est là où ça peut tout faire foirer et c'est un peu relou j'avoue c'est un peu relou donc là je crois que ces pièces d'origine qu'il faut mettre j'étais en double essieu vous voyez en simple essieu j'ai rien de marqué d'accord parce que j'ai rien mis d'accord mais si je me mets ici en double essieu normalement je devrais avoir dans le custom quand je vais sur le parche d'origine je devrais avoir le yurt et l'hybris expert qui sert voilà parfait vous voyez faites attention si vous prenez un simple un double faites attention aux côtés que vous modifiez d'accord donc là on va dire que c'est pas mal d'accord donc pour le pour le camion on est ok d'accord donc on va confirmer l'achat d'accord je confirme l'achat on achète pendant ça d'accord c'est juste pour vous montrer donc là moi je vais le mettre je vais le mettre à paris d'accord il me reste une place vous voyez j'ai tous mes camions qui sont à paris donc je vais faire que je m'amuse d'ailleurs j'ai assez disparu il va falloir que je remette donc ici moi je vais le placer là d'accord hop j'ai acheté mon petit camion parfait donc là on a notre camion on va se mettre avec notre camion là on va aller chercher le camion donc c'est gestion de camion maintenant gestion de chauffeur pardon donc là moi je suis à faire muter à paris on va se mettre sur le camion celui-ci on n'est pas custom d'accord comme pas on va dire que c'est pour le tu d'accord donc là vous n'êtes pas conduire d'accord donc on possède notre camion vous allez faire profil oui et là une fois que vous êtes ici vous faites alt tab ok ça va vous sortir du jeu et vous allez retourner sur votre écran ok comme vous pouvez le voir donc chez moi je suis revenu automatiquement mais le jeu est toujours active d'accord pas grave si le jeu est actif mais il faut pas être dans le jeu il faut être avant que vous sélectionnez votre profil ici d'accord fait alt tab et vous ressortez du jeu on va continuer la manie d'accord donc là en gros aussi on n'en a plus besoin d'accord donc on le met sur le côté d'accord ce qui va nous intéresser maintenant c'est la cogel donc la remorque la remorque on va modifier d'accord donc template scania pareil on en a plus besoin on va s'occuper de la cogel donc là la cogel ici dedans vous allez l'ouvrir d'accord et une fois que vous êtes dedans vous en avez quatre d'accord les quatre vous allez les prendre et les sortir bon donc là il n'y en a qu'un qui va nous intéresser d'accord ok celle qui va nous intéresser elle est là taylor cogel point scs d'accord donc celle ci en fait les trois là ce sont d'autres morts d'accord où il ya déjà des skins dessus d'accord ils sont plutôt pas mal on va voir ça après dans le jeu mais nous là dans la manie pour vous montrer comment customiser on va pas en avoir besoin donc moi je vais les supprimer vous voulez laisser sur le bureau d'accord je vais les remettre sur le bureau pourquoi je vais vous montrer la manie pendant tiens hop hop là donc vous les laissez là d'accord donc nous on va avoir besoin de celui ci et c'est celui ci qu'on va aller très fouillé et où on va les modifier d'accord on va modifier dedans en gros donc là il va falloir télécharger cette zip si vous ne le possédez pas d'accord donc je mettrai aussi en description sinon vous tapez cette zip sur internet vous allez trouver et donc vous ouvrez l'archive d'accord vous allez vous retrouver dans le scs et là il va falloir aller dans véhicule trailer ue cogel et la texture et dans texture ici vous avez donc des fichiers dds et t obj d'accord donc là il va nous falloir le fichier dds des doors donc les doors en anglais c'est les portes d'accord vous pouvez voir ici que les portes vous c'est bien les portes à arrière d'accord donc là je peux pas l'ouvrir vu que c'est un fichier dds d'accord donc on va falloir qu'on le modifie en fichier page comme d'habitude je sais qu'il y en a qui me disent qu'on peut aller plus vite que ça on peut faire une autre manoeuvre mais on peut très bien faire comme ça et ça marche comme ça donc à ceux qui veulent faire comme ça voilà faites comme ça sinon si vous connaissez une autre manie vous pouvez la faire si vous la trouvez plus rapide d'accord donc là moi je cherche donc un autre fichier qui va nous falloir c'est side voilà ça aide ici d'accord donc toujours le fichier dds jamais le fichier des obj donc ça aide en gros c'est les côtés d'accord donc j'ai pas trouvé les portes arrière donc voilà on peut essayer de tréfouiller pour trouver les portes arrière elles sont là pardon je raconte des conneries c'est la face avant que j'ai pas trouvé à l'avant de la remorque là où généralement les porteurs frigo ont le moteur mais j'ai pas trouvé d'accord donc après je suis fouillé je pense là dedans pour trouver d'accord donc toujours le fichier dds les amis donc là pour l'instant ça on va le laisser ouvert d'accord on va le laisser là on va en avoir besoin après donc là vous avez donc vos vos deux côtés et les portes arrière donc là vous avez vous les avez en fichier dds il va falloir les passer en fichiers images donc c'est pour ça que dxt bmp va nous être utile allez glisser le côté sur dxt bmp qui va s'ouvrir vous pouvez voir ici loading dds converting tac comme une taille de feuilles pour vous invitez vous abonner si vous avez un truc de plume de l'est parti de la même chose le tout ça vous avez en fait très bien l'air vendredi par là vous êtes un truc qui vous avez un truc de plume de Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501